Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette émission de la Maison de l'Europe des Yvelines, centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Suite à l'annulation des Erasmus Day sur Saint-Germain-en-Laye, nous vous proposons une petite session de rattrapage. Alors qu'un nouveau déconfinement se profile à l'horizon, nous allons vous donner plusieurs pistes pour pouvoir bouger en Europe l'esprit serein. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et préparez votre boisson préférée parce qu'aujourd'hui, on va vous donner envie de bouger. C'est parti ! Si l'auverge espagnole a durablement ancré dans les esprits l'idée qu'Erasmus, c'est principalement pour les étudiants, la réalité est tout autre. Le programme Erasmus+, s'adresse à tout le monde et ne concerne plus uniquement les étudiants. Démonstration avec le programme Moving Europe de la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour, je suis Marie-Raphaëlle Minier, la coordinatrice jeunesse de la Maison de l'Europe des Yvelines, et je vais vous présenter ce soir les programmes de mobilité pour les jeunes stagiaires de la formation professionnelle que nous mettons en œuvre à la Maison de l'Europe des Yvelines. Alors, en très peu de mots, c'est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'il faut avoir 18 ans, ça c'est sûr. Au préalable, s'inscrire auprès d'une mission locale pour faire le lien avec un conseiller référent en mobilité et présenter un projet professionnel. Vous pouvez avoir arrêté vos études, même avant l'obtention du baccalauréat, comme vous pouvez avoir un master. Tous les profils sont acceptés, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucun prérequis en termes de niveau de langue. Que vous soyez totalement débutant, voire allergique à l'anglais ou à l'espagnol comme presque bilingue, notre boulot, c'est ensuite de vous trouver un stage qui corresponde d'une part à vos compétences professionnelles, d'autre part à vos attentes et enfin à votre niveau de langue. Donc ces stages sont entièrement financés, d'une part par les bourses Erasmus+, d'autre part par la Maison de l'Europe, surtout en ce qui concerne votre formation linguistique. Une fois que votre dossier a été rempli avec un conseiller référent en mobilité dans la mission locale dont vous dépendez et validé par la Maison de l'Europe des Yvelines, vous entamez un processus de formation qui va durer environ deux mois ou plutôt 84 heures lissées sur deux mois au cours desquelles vous aurez des cours de langue, des cours de préparation culturelle, des ateliers ludiques, des présentations, parfois aussi des cours en visio parce que la situation est ainsi faite actuellement. Et au terme de cette préparation, on vous donnera un lieu de stage qui sera en Irlande, en Allemagne, en Espagne ou en République Tchèque en fonction de vos envies et aussi de votre niveau linguistique et de vos compétences. Vous serez logé essentiellement en famille d'accueil, parfois dans des centres d'hébergement, notamment à Berlin, et parfois vous devrez chercher votre logement en colocation ou autre, notamment à Prague. Mais pour l'Irlande et l'Espagne, vous serez logé en pension complète en famille d'accueil. Les stages durent 3 ou 4 mois, c'est-à-dire que vous pourrez choisir une durée de 13 ou 17 semaines en fonction de vos envies, de vos souhaits, comment vous envisagez votre mobilité, si vous souhaitez vraiment en profiter et rester plus longtemps. Alors on a plus de mobilité courte que de mobilité longue, donc en cas de concurrence entre plusieurs candidats qui souhaiteraient partir tous les deux 17 semaines, si jamais on n'a qu'une bourse disponible, voilà, c'est la maison de l'Europe qui tranche. Les secteurs d'activité peuvent être divers. Et bon, il y a beaucoup de ventes, un peu de restauration. En Allemagne, il est vrai que comme on a un petit peu moins de demandes, le Centre français de Berlin qui est en charge de placer les candidats fait un petit peu plus dans le détail et colle un petit peu mieux au projet professionnel. En Irlande également, maintenant ce sera effectivement plus de la vente de vêtements, de meubles, de la vente en supermarché, peut-être un petit peu moins à la carte que ce qu'on peut trouver en Allemagne ou en Espagne. Et en Espagne, c'est vrai que si vous souhaitez évoluer dans le milieu du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, comme tous nos stages sont à Malaga, qui est une ville très touristique, c'est vrai que c'est plutôt la destination que je préconise. Donc, bien évidemment, il y a des frais de formation. Qui se montent à hauteur de 450 euros. Mais une fois ces frais réglés, tout est pris en charge par la bourse Erasmus. L'hébergement, la famille d'accueil, la recherche de stage. Et vous partez 3 ou 4 mois. Et quand vous revenez, d'abord vous avez grimpé en compétences, que ce soit linguistique ou professionnelle. Et surtout, vous obtenez un Europass Mobilité, qui est une reconnaissance européenne de vos acquis. Et un Open Badge, donc une reconnaissance numérique de toutes vos aptitudes acquises en formation et en mobilité. Si vous êtes intéressé par ce programme, n'hésitez pas à appeler la Maison de l'Europe des Yvelines au 01 39 73 63 52 ou à me contacter par mail à l'adresse suivante jeunesse comme la jeunesse arrobas maisoneurope78.eu J'espère avoir très bientôt de nouveaux jeunes en partance et je vous souhaite à tous une belle soirée. A très bientôt ! Après ce premier exemple, nous vous proposons de participer à un petit jeu. Vous trouverez tout au long de cette émission différents interludes musicaux. Chacun de ces interludes symbolise un élément typique de l'Europe. Pour ce premier jeu, nous allons vous demander de trouver la danse typique pratiquée sur ce style de musique. Chacun de ces interludes Vous avez trouvé ? N'hésitez pas à laisser la réponse dans les commentaires. Si vous pensez qu'Erasmus est réservé aux jeunes, vous vous trompez lourdement. Erasmus, c'est aussi pour les moins jeunes. Erasmus Plus offre ainsi la possibilité pour les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse de partir se former dans un autre pays. Pour illustrer, nous vous proposons l'exemple du programme Jeux de compétences porté par la Maison de l'Europe des Yvelines. Le projet Jeux de compétences, il s'inscrit dans un domaine plus large qui s'appelle l'éducation des adultes porté par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Ce programme vise à permettre à chaque personne de se former tout au long de la vie et d'agir et d'impacter ses comportements tant personnels que professionnels de manière à être plus cohérent avec son travail, avec son quotidien. Ce projet est né d'une initiative de la Maison de l'Europe des Yvelines mais il est porté par un consortium et ce consortium est composé de six missions locales d'Île-de-France ainsi que deux associations saint-germanoises. Les missions locales ont pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur orientation et de les aider à être confrontés à des problématiques au quotidien et trouver des solutions. Les deux associations que sont la Maison de l'Europe des Yvelines et MAPRéussite s'adressent à un public plus large et visent à renforcer les compétences personnelles des personnes qui viennent les voir pour assurer une meilleure confiance en soi et une meilleure employabilité et insertion sociale également. Le projet vise à doter les candidats de savoir-faire comportementaux c'est-à-dire que le parcours qui leur est proposé va leur permettre de revisiter leur savoir-être, leur savoir-faire au regard des expériences qu'ils vont faire à l'étranger mais le candidat qui s'inscrit dans le projet jeu de compétences commence le parcours avec un premier contact à la Maison de l'Europe des Yvelines par une journée de formation puis une insertion dans le pays d'accueil en Allemagne pour les stages d'observation dans d'autres pays pour les cours structurés et le module d'enseignement qui est dispensé également par notre partenaire MAPRéussite à Berlin au Centre français de Berlin et tous ces trois parcours sont ensuite suivis par un debriefing dans nos bureaux afin d'évaluer la montée en compétences et de permettre d'évaluer également l'obtention ou pas d'Open Badge dont je vous parlerai un petit peu plus tard Il y a une méthodologie de mise en place avec la création d'une plateforme numérique qui est attachée au projet jeu de compétences Cette plateforme, elle vise à recueillir les articles qui seront rédigés par les candidats depuis l'inscription au projet donc avant le départ puis pendant la mobilité et ensuite il y aura une auto-évaluation donc avant le départ on va demander au prochain candidat de nous révéler un petit peu ce qu'ils pensent comment ils vont s'organiser planifier cette mobilité comment ils vont s'auto-gérer et comment ils vont communiquer sur cette formation qui leur est proposée Pendant la mobilité à destination dans les pays européens le candidat va avoir quatre possibilités d'entrer dans des compétences Il y a la compétence participation il y a la compétence communication-échange celle également de sensibilisation culturelle qui est importante la gestion des opportunités et donc ces compétences sont composées de quatre catégories et lorsque le candidat écrit un article illustrant l'une de ces catégories il est potentiellement possible qu'il obtienne des points qui vont lui permettre d'obtenir à la fin du projet des open badges Je pense que la commission européenne a démontré très récemment qu'elle souhaite augmenter les financements pour permettre davantage d'échanges entre les porteurs de projets et donc entre les pays Et c'est l'heure du deuxième interlude musicale Cette fois-ci, il s'agit de trouver un pays de l'Union Européenne Spoiler, l'indice se trouve dans la voix A volte l'amore finisce per sbaglio Come quando ti dimentichi L'orologio a casa E non sai più dove sei Non conta più dove vai Sei un piccolo pezzo di carta strappato Che vola nel vento Volevi solo perderti Invece hai ritrovato la strada Envie d'aller dans ce pays ? Pourquoi ne pas profiter d'Erasmus Plus pour y aller ? Le programme Erasmus Plus offre plein d'opportunités Mais ce n'est pas le seul programme mis en place par l'Union Européenne pour pouvoir se déplacer L'Union Européenne a aussi mis en place le corps européen de solidarité C'est un programme qui permet aux citoyens européens de 18 à 30 ans d'effectuer des activités professionnelles ou de volontariat dans un autre pays Nous vous proposons d'écouter le témoignage d'Elodie et de Millie qui font leur volontariat en Finlande Bonjour à tous, nous sommes Millie et Elodie Et nous sommes les volontaires pour EcoEnergie Donc EcoEnergie c'est un écolabel international à but non lucratif qui a été créé en 2013 Et qui a pour objectif de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables Et je suis la volontaire en charge des pays francophones Et Millie Je suis la volontaire en charge des pays anglophones Nous sommes sept volontaires en tout Les autres viennent de Tunisie, Russie, Allemagne, Italie et Espagne Et l'une de nos missions principales c'est de contacter des fournisseurs d'électricité à travers le monde Ainsi que des potentiels consommateurs d'EcoEnergie On va aussi écrire beaucoup d'articles On va travailler sur les documents de communication Notamment en faisant tout ce qui est design Et on s'occupe aussi des réseaux sociaux D'ailleurs, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et Twitter Et c'est un volontariat de 12 mois Donc je l'ai commencé en janvier dernier Et Millie a rejoint l'équipe en août Et donc ce volontariat c'est une expérience vraiment entière Qui va au-delà des missions pour EcoEnergie Et on va essayer de vous l'expliquer juste après Alors les volontaires partagent deux appartements avec des Finlandais à Helsinki Le hasard fait bien les choses par contre Puisque nous sommes colloques avec Wael, le volontaire tunisien Donc on s'est créé une petite bulle francophone Mais l'un des avantages de cette équipe internationale C'est l'amélioration de notre anglais ainsi que des autres langues Notamment le finnois On s'y est mis mais c'est quand même pas très concluant On essaie Alors en travaillant et en vivant ensemble on apprend vite à se connaître Et du coup on a un emploi du temps super chargé Car quasiment tous les week-ends on a des projets Que ce soit à Helsinki ou autre part On peut partout en Finlande On va un peu plus vous parler de notre vie dans ce pays nordique Qu'est la Finlande Donc on a pas mal voyagé Notamment grâce à d'autres volontaires qu'on a rencontrés lors de notre On Arrival Training Donc c'est une semaine qui réunit tous les volontaires de tous les projets USA à travers la Finlande Et ça nous permet de faire des rencontres et de découvrir les autres missions existantes Nous avons organisé plusieurs projets ensemble Notamment un week-end à Tampere qui est la capitale industrielle du pays Et la deuxième plus grosse ville de Finlande après Helsinki Et récemment nous avons eu accès à un cottage dans la forêt près d'Ulivieska en bordure d'un lac grâce à d'autres volontaires Et pendant ces quelques jours on a vécu une aventure 100% finlandaise C'est-à-dire dans un cottage isolé, sans eau courante, avec les toilettes sèches à l'extérieur Et avec un sauna qui nous a bien aidé heureusement parce qu'il n'y avait pas de douche Donc pour se laver on faisait chauffer l'eau dans le sauna On prenait après notre petit saut et on allait se laver dehors Et on a aussi poussé l'aventure jusqu'au bout en sautant dans le lac gelé Et en restant dans le froid pour apercevoir des oeuvres boréales Alors dans quelques jours nous comptons monter en Laponie Et qui sait ce que nous allons devoir affronter là-bas On va même avoir la chance Ou pas De vivre les nuits polaires C'est-à-dire un jour sans soleil Et ma dernière aventure ce sera les fêtes de fin d'année On va passer tous ensemble avant de repartir début janvier en France Et de laisser place à Marie, la nouvelle volontaire Que vous aurez peut-être la chance d'ailleurs de rencontrer prochainement Merci de nous avoir écoutés Et nous serons ravis de répondre à vos questions éventuelles Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes opportunités offertes par l'Union Européenne N'hésitez pas à vous rapprocher de votre centre d'information Europe Direct Ou du Relais Eurodesk le plus proche Qui dit nouvelle interlude dit nouvelle devinette Et cette fois-ci nous allons vous demander de reconnaître cette culture Qui a fortement influencé l'Europe tout au long des siècles Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si les programmes de l'Union Européenne sont une opportunité ouvert à toutes et à tous Ce ne sont pas les seuls programmes existants Rapprochons-nous de la France Et intéressons-nous plus particulièrement à l'Office franco-allemand pour la jeunesse L'OFAJ met en oeuvre différents programmes permettant aux Français d'aller découvrir l'Allemagne Et viser ça Le fait que mon lycée propose de partir en Allemagne Je trouve que c'était une bonne occasion pour découvrir une nouvelle culture Un pays que je n'avais jamais visité Le fait que ma responsable s'occupe vraiment bien de nous Elle nous chouchoute, elle fait vraiment attention à nous On se sent vraiment à l'aise car même tous les employés font en sorte qu'on se sente bien Et je suis agréablement surpris par l'accueil que j'ai reçu ici Je n'ai jamais fait d'allemand mais on arrive à se débrouiller Je suis en stage de fin d'études dans la société de distribution franco-allemande Winrose Et je suis sur des missions d'acquisition de films et de vente Je souhaitais avoir une expérience professionnelle en Allemagne Donc il y a un côté où on développe des compétences d'adaptation A une nouvelle culture, à un nouveau pays Après ce qui est très important pour moi c'est aussi de développer mes langues Et après évidemment sur un CV, avoir une expérience à l'étranger Aujourd'hui c'est quelque chose de bien Envie d'en savoir plus sur les programmes de l'OFage ? Vous pouvez vous adresser à votre point d'information au Fage le plus proche C'est la fin de cette émission Merci de l'avoir passé en notre compagnie On espère vous avoir donné quelques idées pour pouvoir partir une fois que la situation le permettra Et en attendant, gardez l'esprit ouvert et pensez européen Merci d'avoir regardé cette vidéo !